C'est une protéine naturelle, présente principalement dans la farine de blé depuis toujours, mais qui a un petit peu évolué avec le temps et les traitements industriels, alimentaires. Le gluten peut déclencher des intolérances importantes sous le terme de maladies céliaques qui est en train des troubles digestifs, des troubles bien au-delà, articulaires, des problèmes de peau et tout ça. Donc c'est une protéine qui a été bien isolée et en retirant la farine de blé, de sel, en retirant certaines farines et beaucoup de produits industriels, les gens peuvent vivre normalement et ne plus avoir ces problèmes de réaction alimentaire. Après le gluten n'est pas un poison en soi, mais malheureusement notre corps maintenant est complètement pollué et beaucoup de gens réagissent très mal. Quand je parlais du gluten, il y a quatre ans, personne ne savait ce que c'était. C'est juste un problème de diagnostic. Il y a beaucoup de pays où ça fait très longtemps que c'est diagnostiqué. Nous, on a mis un peu plus de temps, déjà par rapport à notre culture, je pense. Et puis il y a beaucoup de médecins qui sont encore réticents. Le sang gluten dans la consommation de la population générale a explosé il y a deux ans. Je ne parlerai pas de mode, moi. Je parle juste de cette offre commerciale qui explose. On a l'impression que chaque marque fait sa ligne sans gluten. Et je pense que l'explosion est assez exponentielle et elle n'est pas terminée. Il y a des pays où le diagnostic est fait à la naissance. Quand ce sera le cas en France, je pense qu'il y aura beaucoup plus de cas de maladies scéniaques détectées tôt. Et puis il y a malheureusement toute la nourriture industrielle que les gens ingèrent, où il y a du gluten partout qui a été modifié et qui déclenche malheureusement des intolérances tardives. J'ai eu une enfance un peu difficile au niveau santé et on n'avait pas mis le doigt dessus. Les médecins ne savaient pas ce que c'était, mais j'avais donc des intolérances alimentaires que j'ai découvertes très tardivement. On me l'a diagnostiquée à l'étranger. Et en rentrant en France, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune offre pour cette population qui est certes entre 1 et 2% de la population. Mais on a quand même envie d'aller manger au restaurant, de manger des pâtisseries. Je me suis dit qu'il y avait une offre qui n'existait pas. Les gens ont envie de sortir avec leur famille, leurs amis, sans se poser de questions sur... Je ne peux pas manger de pain, de pas de dessert, attention dans la sauce. Voilà, c'est un vrai calvaire de manger sans gluten. J'ai ouvert un oglu à New York il y a quelques mois. Et l'accueil a été différent parce que déjà, ils ne nous attendaient pas. Ça fait 10 ans qu'ils parlent du sans gluten. Disons qu'on a osé aller à New York pour offrir une pâtisserie française un petit peu différente de ce qu'ils offrent. Ils ne font pas des éclairs sans gluten ou des tartes aux fruits. Après, ils savent tous ce que c'est le sans gluten. Et ça fait vraiment partie de leur diététique, beaucoup plus qu'en France. Alors quand j'ai ouvert il y a 4 ans, il y avait effectivement une attente de tous ces gens qui n'allaient plus au restaurant, n'achetaient pas de gâteau ni de pain. Donc c'était, je pense, 80% de ma clientèle. Après, on a une clientèle de quartier qui n'est pas du tout concernée, mais qui vient pour le cadre, la nourriture, puisqu'on a une carte normale, entre guillemets. Et puis, on a ces gens aussi qui font attention à leur alimentation, qui ont une diététique. Dans notre carte, on a 100 lactos, 100 œufs. On a des offres très larges, parce que souvent les gens qui ont une intolérance alimentaire, en ont d'autres, malheureusement. Et puis, bien sûr, on est bio, 100% bio. Et on a une offre végétarienne, parce qu'on parle à une population qui, effectivement, accorde beaucoup d'importance à ce qu'ils mangent. C'est parti, merci.